Indochine, gros son, jeu de lumière incessant et un chanteur emblématique. Le groupe star de ce Main Square Festival était très attendu. Nicolas Sirkis et ses musiciens ont emballé le public. J'ai découvert, j'avais 12 ans, l'aventuré. Et depuis, je suis vraiment fan, je suis content d'être là ce soir. Apparemment, chaque fois qu'on a été tête d'affiche, les festivals se sont très bien sortis. Parce que là, on en a ouvert deux autres, ça a été très vite compris. Non, c'est plutôt un honneur, de toute façon, c'est un honneur d'être une tête d'affiche dans un festival. Vendredi soir, pas d'Indochine sur scène, certes, mais la même affluence. 15 000 personnes sur la Grand-Place pour savourer la voix et le groove de Ayo. Mais aussi partager le sourire et les chansons de trio. L'essai d'emplanter comme ça plein centre-ville, c'est rare, donc c'est bien ça. C'est bien d'animer les centres-villes et de faire un peu de bruit dans les centres-villes et de réunir les gens. Depuis trois ans, le festival d'Aras a bien trouvé son public. De quoi réfléchir à faire évoluer la formule pour accueillir encore plus de monde et surtout, plus de musique. Sous-titrage Société Radio-Canada